Hello les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le lancement de mon nouveau challenge de Noël. On repart dans le principe du Secret Santa. Donc là, ce sera le Secret Santa 2024. J'en avais donc déjà lancé un l'année dernière pour Noël. Et puis, j'avais fait d'autres challenges un petit peu basés sur le même principe au cours de l'année. Donc là, voilà, on va repartir sur les mêmes bases. C'est-à-dire que vous allez avoir de proposer 7 catégories différentes. Mais vous n'allez pas vous-même choisir la catégorie dans laquelle vous allez partir. Vous allez pouvoir vous inscrire à ce challenge. Une fois que j'aurai toutes les inscriptions, je vous contacterai pour vous dire, voilà, je t'attribue la catégorie numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, une des catégories. Et vous serez regroupés par plusieurs. Voilà, donc peut-être que vous ne serez qu'en binôme pour chaque catégorie. Ou peut-être qu'il y aura beaucoup plus de monde sur les catégories. Tout dépend du nombre de personnes qui vont s'inscrire. Mais voilà, peut-être que vous serez 2, 3 à devoir faire la même catégorie. Et donc, cela signifie que vous ne pourrez communiquer sur le colo que vous allez faire et la catégorie qui vous a été attribuée qu'entre vous, qu'entre les membres de votre catégorie. Voilà, c'est un peu le principe, c'est de garder secret ce que vous allez faire et de n'en parler qu'avec les personnes qui auront la même catégorie que vous. Du coup, niveau inscription, vous avez jusqu'au 25 novembre pour me dire que vous aimeriez participer. Donc, vous pouvez m'envoyer directement votre inscription par mail. Vous avez l'adresse mail directement dans ma description, dans la description de cette vidéo. Je vous conseille, voilà, de le faire par mail parce que c'est vrai que très souvent, quand c'est par commentaire, je me suis retrouvée avec des commentaires qui étaient effacés. Par Insta, c'est vrai que j'ai toujours énormément de retard sur les messages. Donc, n'hésitez pas à la limite à me mettre un petit commentaire en me disant « Ben voilà, moi je suis tentée, je t'envoie de suite un mail » et vous m'envoyez le mail en me disant « Je m'inscris, j'ai envie de participer ». J'essaierai de vous répondre au plus vite. Au plus tard, d'ici la fin du mois, je vous aurai répondu. Et donc, après, le challenge va se dérouler du 1er décembre au 15 janvier. Voilà, vous aurez un mois et demi pour réaliser le colo de la catégorie qui vous aura été attribué. À ce moment-là, quand vous avez terminé votre colo, en fait, vous m'envoyez un mail en me disant « J'avais telle catégorie, je devais faire cette catégorie avec telle et telle personne, voici mon coloriage. » Pensez à mettre votre nom, votre pseudo directement sur le colo si vous voulez être identifié lorsque je ferai la vidéo de tous les colos réalisés. Donc, dites-moi bien la catégorie et les personnes avec qui vous deviez faire ce colo. Et vous m'envoyez tout ça aussi par mail. Et moi, une fois que j'aurai tout, c'est-à-dire après le 15 janvier, je ferai le montage de la vidéo pour montrer tous les coloriages réalisés. J'espère que je suis assez claire, mais de toute façon, je vous réécris tout le procédé dans la description. Ce sera peut-être plus simple de tout comprendre. Bref, donc, au niveau des catégories. La première catégorie va être « Jolie lumière ». Alors, pour ça, j'aimerais que vous me fassiez un colo avec vraiment les lumières de Noël, toutes les guirlandes qui peuvent exister. Voilà, faites-moi plein plein d'effets lumineux avec des guirlandes de Noël. Moi, par exemple, une fois, j'avais fait... Alors, je crois que c'est dans celui-là. Oui, c'est ça. J'avais réalisé... Alors, où est-il ? Ce n'est pas à la fin. Voilà. J'avais fait ce coloriage qui, là, pourrait vraiment bien convenir. Donc, pour la catégorie « Jolie lumière », on a vraiment tout cet effet guirlande de Noël avec vraiment le côté lumineux et tout. Voilà, ça, ce serait parfait. J'ai vraiment besoin d'avoir un colo où on va avoir vraiment de bien présents, une guirlande de Noël, enfin, cet effet lumière de Noël et qu'on le remarque bien. Pas la toute petite guirlande dans un coin, mais vraiment, faites-moi un bel effet comme ça de lumière de Noël. Deuxième catégorie, ça va être « Pull Moche ». Voilà, les « Pull Moche » de Noël. Alors, qu'on se comprenne bien, « Pull Moche » de Noël, ça peut être vraiment le pull, vous savez, avec vraiment des motifs très... qu'on ne mettrait pas tout le temps, qu'on ne met vraiment qu'à Noël, version « Pull Moche » américain, voilà. Ou un pull avec vraiment plein de couleurs différentes et de petits symboles différents de Noël ou choses comme ça. Voilà, donc, j'avais sorti parce que je sais... Voilà, par exemple, dans ce livre, je sais que, je crois que c'est vers la fin, on a un petit peu cette ambiance, ben voilà, là, qui pourrait correspondre. Donc, vraiment, quand je dis « Pull Moche » de Noël, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas forcément moche, mais vous savez, cet esprit pull qu'on mettrait pour les fêtes de Noël avec plein de petits dessins. Là, vous voyez, je verrais bien du vert, du blanc, du rouge, ça collerait bien. D'ailleurs, je crois, moi, que j'en avais fait un là-dedans qui pourrait correspondre. Ah ben, il y aurait encore, voilà, peut-être celui-ci qui pourrait aller. En le faisant, voilà, aux couleurs de Noël. Oui, moi, j'avais fait ça. Voilà, ça, à la limite, on va se dire que ça pourrait aller. Alors, si vous n'avez pas une îlue avec, déjà, des petits dessins comme ça, ou, je ne sais pas, moi, vraiment, des motifs déjà dessinés dessus ou autres, ben, vous pouvez partir sur le dessin d'un personnage qui aurait, voilà, un haut, un pull, quelque chose comme ça, et vous les faire. Vous pouvez rajouter dessus plein de petits sapins ou, comme là, plein de symboles, de choses comme ça. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mais donc, la deuxième catégorie, c'est ça, « Pull Moche » de Noël. Troisième catégorie, donc là, ce sera or et blanc. Bon, ben, là, vous me prenez n'importe quel colo qui puisse faire Noël. Voilà, même ça, par exemple, ça pourrait être très sympa. On a vraiment ce côté hiver et tout. Et vous me mettez beaucoup de blanc et beaucoup de doré dans ce colo. Donc, que ce soit une illustration où on sent quand même le côté Noël-hiver et vous me rajoutez beaucoup de doré, beaucoup de blanc. Voilà, ça, ce serait parfait. Quatrième catégorie, « Chansons de Noël ». Alors là, j'aimerais que vous me fassiez une mise en couleur d'une illustration qui correspondrait à une chanson de Noël, à votre chanson préférée de Noël ou tout simplement une chanson de votre enfance ou quelque chose comme ça. Mais voilà, que ça puisse représenter une chanson de Noël. Alors, je vais regarder un petit peu. J'avais sorti quoi comme livre ? Bon, là-dedans, il doit bien y avoir quelque chose. Alors oui, vous pourrez partir aussi bien dans du colo basique, du colo mystère, du colo Disney, du hors Disney, tout ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là-dedans, je pense que vu que c'est de saison, on doit bien avoir quelque chose qui pourrait aller. Voyons voir. Bon, voilà. Si je me base sur la chanson « Mon beau sapin », cette idée serait parfaite parce qu'on a vraiment le sapin qui est quand même assez imposant dans l'illustration. Et donc, on peut partir sur cette idée-là. Voilà. Si vous me faites, je ne sais pas, moi, « Petit Papa Noël », il faut que j'ai vraiment le Père Noël assez voyant, assez conséquent sur l'illu. Si vous partez dans l'idée de cette fameuse chanson, vous savez, Maria Carré, ça y est, elle est décongelée et on réentend partout son tube « All I want for Christmas is you ». Donc, désolée, j'écorce toujours l'anglais. Dans ce cas-là, le plus simple, ce serait de partir dans une idée de personnage amoureux. Voilà. Puisque tout ce qu'elle veut, c'est son homme pour Noël, c'est un chéri. Ici, là, vous me trouvez une illustration, alors qu'il puisse faire un petit peu pareil, hiver ou autre. Disons que là, ça ne fait pas forcément entrer hiver ni rien. Donc, on n'est pas trop dans l'ambiance de Noël. Mais voilà, par exemple, ça, ils sont là, ils s'aiment, ils se tiennent dans les bras et tout. On a vraiment, moi, en plus, les flocons, le bonhomme de neige et tout. Donc là, on est vraiment dans l'esprit hiver, Noël et ainsi de suite. Et en même temps, on sent l'amour qui est là. Donc, ça, ça pourrait très bien aller pour cette chanson. Voilà. Après, numéro 5, le cadeau parfait. Alors là, le cadeau parfait pour vous. Mettez-moi ça en couleur. Alors, je ne veux pas un paquet cadeau. Je veux vraiment l'élément qui, pour vous, serait un cadeau parfait. À Noël, très souvent, on peut offrir des bijoux. Donc, pourquoi ne pas partir, tout simplement, dans un livre d'Anna Carzon. Je vais essayer de ne pas faire tomber toute ma pile. Et puis, voilà, de trouver, là-dedans, au niveau bijoux, on est servi. Je sais qu'il y a, par exemple, des... Voilà, c'est pour vous. C'est un bracelet, comme moi, j'ai souvent eu les breloques Pandora à Noël. Mettez-moi ça en couleur. C'est votre cadeau parfait. C'est le top. Sinon, là-dedans, oui, normalement, il y a... Je crois qu'il y avait des médaillons pour mettre une photo dedans. Voilà. Ça aussi, si pour vous, ça peut être un cadeau parfait, le médaillon, et puis vous mettez les photos des personnes... de la personne ou des personnes à qui vous tenez le plus, ça, ça peut très bien aller pour le cadeau parfait. Si pour vous, le cadeau parfait, je ne sais pas, moi, c'est... Alors, où est-ce que j'aurais ça ? Peut-être dans celui-là ? Je vais essayer de regarder. Ouais, je ne sais même pas si là-dedans ça pourrait... Ouais, non, pas forcément. Si, admettons, pour vous... Ouais, non, même pas, ce n'est pas dans celui-là. Ah ben, c'est sûr que si pour vous, le cadeau parfait, ce serait qu'on vous offre une magnifique maison. Bon, ben voilà, il y a une grande maison. Voilà, enfin, en tout cas, faites-moi ce que vous voulez, le cadeau parfait. Si pour vous, ce serait un voyage, ben, faites-moi une belle mise en couleur de l'endroit où vous voudriez partir en voyage. Si ce sont des crayons de couleur, ben, trouvez-moi une élue avec des crayons. Enfin, voilà. Éclatez-vous, mettez-moi en couleur le cadeau parfait pour vous. Catégorie 6. Douce nuit. Alors là, j'aimerais des personnes endormies avec, pareil, cette atmosphère, toujours hiver, Noël, coucouning, choses comme ça. Là, alors, des personnes endormies dans ces livres-là, on peut en avoir. Alors, personnes où, là, ce sont des oursons, hein, ça peut très bien coller. Mais voilà, moi, j'avais fait, par exemple, ce colo à un moment. On a bien la personne endormie. Là, on sent quand même un petit peu le côté hiver. J'avais fait un peu des couleurs version Noël et tout. Ça pourrait très bien aller. Voilà, les deux pages-là, pareil, nickel. Ça, c'est impeccable. Donc, faites-moi vraiment pour douce nuit, cette ambiance de nuit avec les personnes qui dorment, voilà, qui se reposent et tout. Ça, ce serait le top. Et la dernière catégorie, donc catégorie 7, je veux des rubans brillants. Voilà, donc ça, vous me trouvez, alors là-dedans, je pense qu'il doit y en avoir. Vous me trouvez des paquets cadeaux déjà faits ou qui sont en train d'être emballés. Et vous me faites des beaux rubans bien brillants, alors que ce soit de l'argenté, du doré ou que vous vous amusiez à mettre des paillettes ou ce que vous voulez, voilà. Ici, là, je peux faire des rubans comme ça, bien brillants, bien pétants, avec, je ne sais pas moi, du stylo gel pailleté ou tout simplement, comme je vous dis, un dégradé pour donner un effet doré ou voilà. Mais des beaux rubans bien brillants. Voilà, donc vous pouvez vraiment partir dans ce que vous voulez comme livre. N'importe quel univers me convient, comme toujours. Vous vous éclatez, vous faites ce que vous voulez, que ce soit du Colomistère ou pas, que ce soit du Disney ou pas, voilà, éclatez-vous. Les marques-pages aussi, il n'y a pas de problème, les petites cartes, enfin, tout ce que vous avez envie de faire pourra convenir. Donc, je le répète, la fin des inscriptions sera le 25 novembre. Moi, après, d'ici la fin du mois de novembre, je vais regrouper par catégorie plusieurs personnes. Je vous enverrai un message pour vous dire, voilà, tu as telle catégorie d'attribué, tu vas devoir faire cette catégorie avec telle ou telle personne. Je vous demande donc de ne pas dévoiler le colo que vous faites ni la catégorie qui vous a été attribuée autour de vous. N'en parlez qu'avec la personne avec qui vous devez faire cette catégorie. Mais ne mettez pas ça sinon sur Insta, sur les réseaux sociaux, tout ça, non. Bien entendu, je ferai donc la vidéo montage de tous les colos réalisés. Vous avez donc du 1er décembre au 15 janvier pour faire votre mise en couleur. Donc, vous aurez un colo à faire. Vous avez le droit, si vous le voulez, avec votre binôme ou plus, comme je vous ai dit, si vous êtes plus par catégorie, de faire des illustrations totalement différentes. C'est-à-dire que si vous avez la catégorie jolie lumière, vous n'êtes pas obligé de prendre la même illustration pour faire les guirlandes de Noël. Vous pouvez partir dans des élus différentes, des livres différents. Ou, si ça vous amuse, vous pouvez, à l'inverse, décider de faire les mêmes illustrations. C'est pareil. Ça, c'est à vous de voir. Bien entendu, quand j'aurai fait la vidéo et que je vous dirai, c'est bon, vous pouvez publier sur les réseaux sociaux vos mises en couleur, je vous demande de mettre le hashtag ColoChallenge d'Alex pour que tout soit regroupé. et puis, de m'identifier. Comme ça, je pourrai venir voir vos mises en couleur sur vos comptes et les repartager. Que vous dire de plus ? Que le but, c'est de s'éclater. Que je vais donc, moi, tenter de vous répondre le plus vite possible. Quand vous m'envoyez votre mail me disant, voilà, j'aimerais participer, pensez à me dire, pour que je puisse vous mettre en contact avec les autres personnes de votre catégorie, me dire par où vous voulez être mis en contact. Donc, par exemple, si c'est par Insta, donnez-moi votre pseudo Insta. Comme ça, je pourrai le donner à l'autre personne avec qui vous devrez faire la même catégorie. Si vous n'avez pas, par exemple, Insta, donnez-moi votre mail. Comme ça, vous pourrez communiquer directement par mail. Voilà, je crois que là, j'ai fait le tour. Donc, je vous redonne juste les catégories. Un, jolie lumière. Donc là, des guirlandes bien lumineuses sur votre illustration. Deux, pulls moches de Noël. Donc, soit un pull déjà tout fait que vous me mettez aux couleurs de Noël en voyant vraiment le contexte, les pulls qu'on peut souvent voir. Vous savez, par exemple, dans le journal de Bridget Jones, voilà, elle a souvent à Noël ce pull moche que sa mère lui a offert. Troisième catégorie, or et blanc. Ah oui, pour la catégorie 2, donc soit un pull déjà tout fait, soit c'est vous qui le créez. Voilà. Troisième catégorie, or et blanc. Donc là, rien de compliqué. Un max de doré et de blanc dans votre illustration tout en restant vraiment dans le concept du Nilu en rapport avec Noël, l'hiver et tout. Quatrième catégorie, chanson de Noël. Donc, pour que ça représente une des chansons de Noël. Cinquième catégorie, le cadeau parfait. Donc, ce qui serait vraiment le cadeau tip top pour vous. Six, douce nuit. Donc là, des personnes qui dorment. Et c'est le ruban bien brillant avec soit de l'argenté, du doré, des paillettes. Enfin voilà, ce que vous voulez. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me mettez ça en commentaire. Et puis, je vous invite à liker et partager cette vidéo pour donner envie à d'autres personnes de se joindre à nous pour ce challenge. J'espère que les catégories vont vous motiver. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Je n'ai plus qu'à ranger tous mes livres de colo. Allez, ciao !